Exactement, 7 ans aujourd'hui. 6 hommes ont été tués et 5 autres blessés quand un homme armé s'est introduit dans la grande mosquée de Québec. Le Centre culturel islamique organise ce soir une cérémonie commémorative pour honorer la mémoire des victimes. Et chez nous à Montréal, une cérémonie a eu lieu il y a un peu moins d'une heure à l'hôtel de ville. Elle a dit 7 ans après la tragédie. C'est un souvenir qui est toujours très douloureux. Oui, exactement, Sophie. C'est un moment de recueillement auquel on a assisté ce soir ici à l'hôtel de ville de Montréal. Une cérémonie qui a duré environ 30 minutes en présence de la mairesse Valérie Plante et des représentants de la communauté musulmane. Vous voyez à l'écran, ce sont les photos des 6 victimes abattues le 29 janvier, il y a 7 ans. Et rappelons également, Sophie, que ce drame, cette tragédie a fait également 8 blessés et jusqu'à 17 orphelins. Alors vous comprendrez que ce soir, ici à l'hôtel de ville, toutes les pensées étaient dirigées vers les proches de ces familles. Je s'entends dans un premier temps la mairesse de Montréal et ensuite quelques réactions qu'on a recueillies ici ce soir. Les années ont beau passer, mais le choc, lui, il demeure. De penser qu'une telle tragédie, un geste islamophobe de cette ampleur s'est produit au Québec, chez nous, notre terre à toutes et tous, c'est troublant. On est là pour vraiment se souvenir de ce qui est passé et espérer que l'avenir va être mieux que le présent et le passé. Quel est le message que vous souhaitez que les gens retiennent aujourd'hui à la suite de cette cérémonie? La tolérance et le vivre ensemble. On est tous ici des Québécois, Canadiens, puis la violence n'a pas de place ici. Et Sophie, je vous montre à l'instant des images. Elles ont été filmées cet après-midi à la Chambre des communes parce que les élus ont observé une minute de silence en mémoire des victimes. Le chef conservateur a pris la parole, tout comme le premier ministre. Écoutons là-dessus Justin Trudeau. Au cours des derniers mois, les communautés musulmanes du Canada ont constaté une augmentation inquiétante des discours haineux et de la discrimination. Et plus que jamais, nous devons être solidaires. Et je rappelle en termesant qu'Alexandre Bissonnette, l'auteur de cette tuerie, purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans, Sophie. Merci beaucoup, Asie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501